Musique Il est un peu plus de 10h au Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec la reprise ce lundi du procès Karimouade. Ce matin, le président de la Cour, Henri Grégoire Diop, va entendre d'autres coprévenus après Mba Ndiaye et Pierre Agboba. Et en direct du palais de justice, Adia Attala. Adia, bonjour. Adia Attala, bonjour. Alors, Adia Attala est-il en ligne avec nous ou est-ce qu'on va devoir le prendre plus tard ? Ok, Adia Attala, bonjour. Bonjour, le professeur. Adia, comment se présente cette reprise de procès ? Pour cette journée d'aujourd'hui, Pierre Agboba, l'ex-PTA d'AHF, va repasser à la barre. C'est son troisième jour d'interrogatoire en tant que préjudé complice de Karimouade, inculpé d'enrichissement illicite. Il est reproché au prévenu d'avoir aidé et assisté l'ancien ministre des infrastructures. Des délits qu'il n'a jamais reconnus depuis le début de son audition. Il a déclaré n'avoir jamais eu à travailler avec Karimouade. Après, Pierre Agboba, ça va être au tour d'Alain Samba Gafé de faire face à la cour. Le dernier coprévenu à répondre aux questions de la cour des avocats des deux parties. Un interrogatoire qui risque d'être long, aussi au rythme de celui de l'ex-PTA. Il faut s'attendre donc à un procès-clève. Les tiens bons vont suivre ensuite. Dix parmi les 77 sont convoqués. Sûrement, ils ne vont pas se présenter à la barre ce matin, parce qu'ils ne peuvent pas être entendus avant les prévenus, selon l'article 429 du code de procédure final. Karimouade est arrivé à 9h50 à la cave, applaudi par quelques militants parmi les publics, qui commencent quand même à faire détrécir. Le première dame, par ailleurs, maire de Karimouade aussi, a fait son entrée dans la salle de gence numéro 4, cinq minutes avant son fils. Le procès n'a pas encore débuté. Suspendu pour ce jeudi dernier, il va reprendre ce lundi matin le hangage. Merci beaucoup Adi Atala. On te dit à tout à l'heure dans nos prochaines éditions pour plus de détails sur cette reprise du procès de Karimouade. Ce dimanche, l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulayeouade, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite au khalife général des Mourides à son domicile aux HLM. L'occasion pour le pape du Sopi d'assurer que les chantiers de Touba seront achevés par l'un de ses partisans et au porte-parole du khalife d'attester la fidélité de Maître Abdoulayeouade envers son guide religieux, le pape Farahning et Ababa Karkamara. Venu renouveler son allégeance au khalife général des Mourides, l'ex-président de la République, Maître Abdoulayeouade, regrette le fait de n'avoir pas pu terminer ses projets dans la ville sainte de Touba et reste convaincu cependant que les chantiers seront achevés. Cette visite est pour moi une occasion pour réitérer mon allégeance envers Serine Touba. Mon seul regret est de ne pas réaliser tous mes projets dans la ville sainte mais Inch'Allah un de mes partisans va les achever. Inch'Allah, il est en train de se réunir et il est en train de se réunir. Une visite magnifiée par le khalife général des Mourides selon son porte-parole, Serine Bas Abdelkader affirme qu'Awada a suivi à la lettre les Ndiguel des khalifes depuis son retour. Serine, il est en train de se réunir. Il est en train de se réunir. Il est en train de se réunir. Le khalife vous remercie d'avoir respecté tous ces Ndiguel car il vous avait recommandé de vrai pour la paix et vous l'avez fait. Le saint homme aussi réitère votre compagnonnage. Le khalife se réjouit de tout ce que vous avez fait pour le moulidisme mais aussi pour le pays car vous avez respecté toutes ces recommandations. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. 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 Avant de prendre congé, le khalife général des Mourides s'est entretenu avec maître Abdelkader. Après 10 minutes voire 15 minutes, l'ancien chef de l'État a pris le chemin du retour sous les acclamations des talibés venus nombreux l'accueillir. Rencontre ce matin entre le ministre de la Gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire Oumarium et des exécutifs locaux. Une rencontre prévue dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation et qui se tient actuellement au Grand Théâtre. Et sur place, nous retrouvons Ibrahima Kamara. Ibrahima, bonjour. Bonjour les gars. Ibrahima, alors sur quoi porte cette réunion d'ailleurs qui se déroule sous la présidence du président Macky Sall ? Alors, vous l'avez dit, la réunion porte sur le dialogue des territoires sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Le ministre de la Gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire Oumarium rencontre les exécutifs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation au Grand Théâtre de Dakar. Nous y reviendrons certainement, Léa, plus simplement dans nos prochaines éditions. D'accord, merci en tout cas Ibrahima Kamara de nous avoir fait le point sur cette rencontre. Comme tu l'as dit, on te retrouve tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Pénurie de bananes et d'autres fruits à Dakar. Pour certains vendeurs, la fermeture des frontières serait à l'origine de la rareté de ces fruits. Pour ces derniers, avec la guérison de l'unique caébola au Sénégal, les frontières méritent d'être réouvertes afin de réalimenter le marché en fruits. Lamin Diediou et Yunus Diata. La banane, un fruit rare dans les marchés sénégalais. Souvent importée, elle brille par son absence dans les étalages des rues de la capitale ces derniers temps. La raison, ces commerçants nous la donnent. C'est vrai, les bananes manquent par ici. La fermeture des frontières en est pour quelque chose. Et pourtant, il y a des bananes dans les autres pays. D'habitude, les fruits manquent à pareil moment. Cette fois-ci, c'est les bananes qui manquent terriblement. Un fait confirmé par cet acheteur. On voulait acheter en gros, mais on nous a dit qu'il y a pénurie de bananes. À côté d'elle, des fruits comme l'avocat, la goyave, entre autres, ne sont pas très visibles également dans les marchés, selon ces vendeurs. Les fruits locaux, il y a beaucoup de manques. Des fruits manquent comme l'avocat. On peut en trouver, mais en mauvaise qualité. Parce que des bananes ne sont pas les bananes. Ce n'est pas que les bananes qui manquent. Il y a le carrossol, les goyaves, qu'on n'en trouve plus. Les goyaves, c'est un peu le Sénégal. L'avocat, les bananes plantées, l'ananas, tous ces fruits se font désirer. Pour un bon ravitaillement du marché, les commerçants souhaitent la levée des barrières frontalières. On souhaite la réouverture des frontières pour éviter une crise. Ces fruits, très prisés par les populations sénégalaises, doivent sans aucun doute réapparaître en quantité suffisante dans le marché, surtout avec la tabasquise qui s'annonce. Pour lutter contre la pauvreté grandissante et l'insécurité alimentaire à Kolda, des éclaireurs ont consacré leurs vacances à la promotion du maraîchage au Fouladou. Ils ont appris aux femmes de Kolda, principales actrices dans le domaine, des techniques d'enrichissement du sol. Plus de détails dans ce reportage signé Abdoulaye Diallo. Kolda est une des régions du Sénégal où le taux de pauvreté est très élevé. Pour lutter contre cette pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, des éclaireurs de Kolda et de Ziguanchor ont consacré leurs vacances à la promotion du maraîchage. Ils ont apporté un appui aux femmes maraîchères du Fouladou en leur apprenant des techniques de fertilisation du sol. Le bio-agricorde, le nètre promouvoir. Nous assistons les femmes dans la composition de l'engrais bio qui peut accroître leur production maraîchère. C'est les déchets qu'on fait fertilisés sur nos planchers. Nous utilisons des déchets d'animaux, de la cendre et de la paille pour faire le compost. Consciente de la portée de ce geste, les bénéficiaires saluent la disponibilité des jeunes éclaireurs. C'est comme les gens ont l'habitude de le dire, il faut servir et non se servir. C'est ce que les jeunes sont en train de faire et c'est une question qui est très très importante. Nous avons appris comment faire le compost, comment vraiment faire des planches, comment aussi entretenir l'environnement et ce que l'environnement doit nous servir. Le maraîchage est un secteur porteur et bien exploité par les femmes du Fouladou, mais il pourrait même générer des emplois et assurer un développement agricole durable. C'est ce qu'a bien compris agronomes et vétérinaires sans frontières qui en a fait un secteur prioritaire. Nous sommes venus en appui à ce processus pour permettre une synergie entre le groupe des écloreurs et les femmes maraîchères de Saréboulali. Cependant, la commercialisation demeure la principale difficulté des acteurs du maraîchage à Colta. C'est pourquoi ils lancent un appel à l'État et aux partenaires afin qu'ils puissent écouler leur production. Passons à présent à un sujet sensible pour les femmes ayant vécu l'expérience de la grossesse. Certaines d'entre vous ont peut-être été victimes de surcharges pondérales. Dans la plupart des cas, cette prise de poids est due à une alimentation déséquilibrée en période d'allaitement ou à la reprise de certains moyens de contraception néfastes pour la santé. La surcharge pondérale est également difficile à perdre une fois installée nous disent Nafi Satousila Yunus Diata et Diafaraba. Après l'accouchement, de nombreuses femmes prennent du poids une surcharge pondérale liée à l'alimentation. Le plus souvent, c'est une alimentation déséquilibrée. Donc, les apports sont supérieurs aux besoins de l'individu. Et quand les apports sont supérieurs, donc naturellement, il y a une sorte de réserve qui se fait. Et les réserves, donc, en général, c'est sous forme de graisse et ça a tendance à augmenter. C'est un signe pour elles de montrer aux gens qu'elles sont bien, donc elles ont pris du poids par rapport aux bébés et tout ça. Il y en a qui n'ont pas cette culture-là de faire du sport. Au cours de l'allaitement, nos mamans encouragent beaucoup de leurs filles à manger davantage, surtout quand elles allaitent un garçon. Une suralimentation utilise l'augmentation du poids. Les quantités qu'on nous oblige à manger là, les bols de rouille, de bouillie, tout ce qu'on prend là, on est en train de se gaver sans pour autant dépenser suffisamment d'énergie. Parce que, c'est pas parce qu'on a l'air qu'il faut manger double ou bien, il faut augmenter les portions de façon irraisonnable. Autre facteur d'augmentation du poids que beaucoup de femmes pointent du doigt, la contraception hormonale et pour la sage-femme, la prise de ces médicaments nécessite un suivi. On va prendre la tension artérielle plus le poids. Si après les régimes et les exercices, on trouve que le poids ne baisse pas, là, on conseille de changer de méthode. Depuis de tout, une alimentation équilibrée est plus que nécessaire. D'essayer de varier ce qu'on mange, de manger à sa fin, mais de ne pas trop forcer, de ne pas se garder. C'est plus facile de prendre du poids que de perdre du poids. Le respect de l'hygiène alimentaire est important car il ne faut pas attendre que l'obésité s'installe pour remuer ciel et terre pour maigrir. Hors de chez nous, à présent ce lundi, en Centrafrique, une nouvelle force de l'ONU prend officiellement le commandement des opérations de maintien de la paix. C'est la MISCA. Jusque-là, en charge des opérations avec l'appui de l'opération française Sangary, cède sa place à la MINUSCA. Une cérémonie solennelle est prévue à 14h GMT à la base de l'aéroport de Bangui pour marquer le transfert de responsabilité entre la MINUSMA et la MISCA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi prochain rendez-vous de la rédaction de le journal En Wall-Off à 13h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une excellente suite des programmes sur la TFM. Sous-titrage ST' 501